Donc c'est parti, serial 2022, mois de décembre, on commence tout de suite avec deux photos prises avec un objectif que je testais pour la première fois, le Leica Sumicron 100mm f2.0, une optique pour la gamme moyen format des appareils Leica, donc un assez haut niveau de qualité théorique en tout cas, et pour ces premiers clichés de nuit avec un boîtier qui n'est pas très sensible à la lumière, donc c'est un vieux Leica S006 avec un capteur CCD, j'ai trouvé quand même le résultat assez étonnant. Toujours, quand on travaille avec du moyen format, c'est pas du plein format, on a un champ qui est quand même plus large, ça change des micro sensations de perspective, et là avec cette optique là, donc vraiment un rendu que j'ai trouvé très, pas d'une précision, mais d'une douceur en même temps, un rendu très particulier. C'est une construction optique qui est similaire à une optique assez mythique pour les boîtiers Assolblad, le 110mm f2, je crois qu'il y a juste un élément flottant en arrière, mais c'est une construction optique, un design optique assez similaire, donc pour ceux qui font du portrait, c'est le lentille portrait à la base, mais voilà, mon mois a commencé un petit peu comme cela, avec ces images de Genève. Un mois qui part un peu dans tous les sens, avec beaucoup de films, j'en ai profité pour tester des films un peu particuliers, comme celui-là, qui est un film toujours proposé par ces... ils ont toujours des propositions assez intéressantes en termes de films, c'est le Film Photography Project, qui crée des rouleaux à partir de toutes sortes de pellicules, et là c'est du film noir et blanc, positif 1,5 ISO, qu'ils appellent Super Positive. Très étonnant, c'était mon premier rouleau, c'est le seul que j'ai testé pour l'instant, je pense que je vais réessayer, qui a une capacité, à partir du moment où il se sature en haute lumière, à partir sur le noir, donc faire un inversement complet, comme on peut le voir sur l'image de gauche avec ce soleil, donc ça c'est la campagne de Genève, je testais un petit peu cet appareil, cet appareil, ce film, et on voit que le soleil qui est saturé devient noir. On ne se rend pas bien compte de la taille de ces images, mais à nouveau, ces deux images-là, dans les très hauts contrastes, on a souvent un petit artefact, justement, de cette brûlure de la pellicule, qui donne vraiment une texture très particulière à ce film, donc une belle découverte. Et travailler aussi avec des ISO aussi faibles, c'est intéressant, parce qu'on se retrouve avec des... quand on parle de film, on se retrouve avec des ouvertures extrêmes, là je pense que c'était un 50, un Sumarit 1.5, ou un Sumar 1.5, donc une ouverture 1.5, donc en pleine lumière, on a des expositions assez lentes, assez intéressantes, sans filtre ND, alors par contre ça permet... ça ne permet pas de capturer des choses rapides, mais ce n'est pas forcément le but de ce genre de film. Ensuite, bon voilà, à nouveau du film à gauche, un appareil que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps, le Minolta CLE, donc un appareil télémaître, fruit d'une collaboration ancienne entre Leica et Minolta, donc c'est un appareil des années 80, et là avec du Kodak Gold à 400 à gauche, c'est une église à Reykjavik, assez connue, et au centre-ville. Et à droite, on a la vision digitale, c'est une photo digitale avec du SL2, avec une optique Sumarit 50mm f1.5, donc une ancienne lentille adaptée sur un boîtier moderne, voilà, un peu ces ambiances-là à nouveau à Reykjavik. Ce fut un mois de pas mal de films, mais aussi de tests d'optique, il y aura pas mal d'autres vidéos que je vais publier, là je testais des optiques un peu particulières, comme ici ces deux images, une lentille Olga, joueur en gros, un 60mm f8, qui est là sur le boîtier sur le SL2, qui est toujours mon appareil de prédilection pour ce genre de choses. C'est une sorte de lentille, il y a une lentille visiblement en plastique, mais aussi plusieurs ouvertures, plusieurs diaphragmes, assez particuliers la construction visiblement à l'intérieur, j'ai pas été voir plus loin, mais ça fait qu'on a étonnamment une image assez bizarre, qui marche assez bien, un focus complètement approximatif, parce que c'est une lentille qui est entièrement fabriquée en plastique, sinon le boîtier. A l'origine fait pour du Canon EF, en monture, mais là adapté pour la monture L, et voilà, des images de nuit, encore deux autres images, alors super utile d'avoir le stabilisateur interne optique, évidemment, parce que là on est avec des durées d'exposition avec le F8, malgré les ISO qui montent assez facilement sur cet appareil, le stabilisateur interne est utile, à gauche, donc vraiment un rendu très très bizarre, on devine cet aspect un petit peu en couronne, en haut à droite notamment, c'est le rendu vraiment de l'ouverture optique de la lentille, puis à droite, simplement une longue exposition, malgré le stabilisateur optique, que je trouvais intéressants les textures qui en ressortaient. On va voir un peu plus loin, j'ai aussi fait d'autres images. Optique intéressante, qui ne vaut rien du tout en plus, en termes, ce n'est vraiment pas cher. Là, à nouveau, toujours beaucoup d'Islande dans mes travaux, deux images faites au TELIT-R, c'est l'ancien format réflexe de chez Leica, des optiques super intéressantes, qui en deuxième main sont à des prix tout à fait abordables, alors les prix sont montés, mais là c'est un 180 mm f3.4 sur le SL2, un rendu fantastique avec cette optique, là visiblement à travers un hublot, mais c'était une optique qui était designée pour des raisons militaires à l'origine, je crois, et qui avait été convertie, vu sa qualité, en une optique artistique. Là aussi, beaucoup de Sumarit 50 mm f1.5, c'est une ancienne optique, j'aime bien ce rendu un peu doux, un peu vieille école, dirons-nous, avec ces ciels froids de l'Islande, là des jours qui étaient extrêmement ventus, avec une houle qui créait de superbes vagues, de superbes ambiances, et voilà, des images faites avec cette optique-là, toujours sur le SL2 en général, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais c'est vraiment le boîtier que je trouve le plus polyvalent, et avec sa série de micro-prismes sur le capteur, permet vraiment de profiter un maximum d'anciennes lentilles qui étaient prévues pour du film et qui ont parfois des rayons lumineux qui arrivent dans des angles vraiment extrêmes sur la surface sensible, qui habituellement est le film, mais là, qui était prévue pour le film, mais là, qui est le capteur, et ces micro-prismes aident à avoir un rendu similaire. Donc là, une autre optique à gauche, c'est du Minitar 1, donc cette optique, l'homographie, c'est une Art Lens, donc d'assez belles factures, il y aura une vidéo séparée où je fais une revue sur cet objectif, qui vient du Lomo LCA, un appareil photo film 135-35 mm, donc, ouais, j'étais en train de tester cette optique, à nouveau Arekjavik, photo de rue, à droite, du Sumari de 50 mm, f1.5, le lever de soleil sur le port de Arekjavik, une des ambiances, comme ça. Et par rapport au test que je faisais pour cette optique Minitar, l'Homo Heart Lens, la 32 mm f2.8, Nantique, il distors beaucoup, qui avait une belle réputation, de par sa présence dans ses appareils photo LCA, l'Homo LCA. Dans la pratique, en fait, c'est une optique qui est très plate, un peu crêpe, comme ça, que je trouve vraiment très bonne et que j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser pour, malgré sa distorsion, son vignettage, pour la photographie d'ambiance ou de rue. Vraiment un plaisir et une découverte, cette lentille, qui a des défauts aussi, mais voilà. Ici, du TELIT Air à gauche, 180 mm f3.4, donc cette optique-là. Une photo qui a, à mon avis, pas beaucoup d'intérêt, mais c'est la Lune. Donc en tant que telle, je la trouvais marrante. C'est toujours sympa d'avoir une photo de Lune à un moment ou à un autre. Ça n'intéresse personne, mais c'est quand même sympa. Et là, l'Ibis, super utile, donc le stabilisateur optique dans le boîtier du SL2. Et à droite, un petit lac qui est au centre de Reykjavik qui était gelé, le Tjörnén. Une photo avec cette même optique qui vaut la peine d'être découverte. C'est une ancienne optique, mais un beau rendu. À nouveau, les nuits de Reykjavik. Une actrice, souvent de certaines des photos, Reykjavik, DJ Flugveld au Grimeskip, en concert au Kex Hotel, qui a un superbe bar et salle de concert, en fait, de bar. Elle jouait à nouveau. Donc je vais profiter de prendre quelques clichés. Là, avec le Sumarit, le 50mm f1.5. Super ambiance. Les nuits de Reykjavik, recommandés aussi. Ce n'est pas vraiment de la photo, mais l'ambiance autour de vous, quand vous prenez des photos, je suis sûr que ça change votre manière de prendre des photos. L'Islande, pour ça, est un endroit extrêmement stimulant. À nouveau, des photos. À gauche, toujours dans mon travail de test du Minitar 1, cette optique de l'homographie. une, simplement en se baladant à l'extérieur. Et l'autre, c'est à l'intérieur du musée d'art contemporain de Reykjavik. Je trouve intéressant ces jeux de lumière. La muséographie est souvent très bonne dans ce musée, qui sont des anciens entrepôts maritimes. À nouveau, il n'y a pas vraiment d'ambition dans cette photo, mais je trouvais intéressant ce rendu. J'aime bien le rendu de cette lentille. C'est intéressant. Et là, donc, deux photos. À nouveau, c'est à nouveau ce lac gelé Sander Reykjavik. À gauche, avec le 50 mm Sumarit f1.5. Et à droite, le LCA Minitar, cette optique. Alors là, on voit les fleurs. C'est quelque chose que je trouve un petit peu un défaut, mais la photo marchait assez bien. La photographie aussi, c'est ça. Trouver de l'inspiration, en tout cas pour moi, c'est de se balader, essayer de prendre des photos parfois, de ne pas gâcher non plus le moment vécu. C'est-à-dire que, ne pas passer son temps à prendre des photos, mais sortir brièvement quand il y a une ambiance qu'on a envie d'essayer. Là, on passe à autre chose. On passe à du film. On revient à du film. Là, c'est vraiment un mois, comme je disais avant, beaucoup de films. Là, avec un film nouveau que je ne connaissais pas, un noir et blanc, du Street Candy, ATM 400, sur un boîtier Canon MC, donc un appareil photo de poche. À gauche, c'est à Londres. À droite, c'est quelque part ailleurs, dans une cuisine. Un rendu un peu à l'ancienne de cette pellicule, mais que j'ai bien aimé personnellement. Je vais refaire des films. Je vais probablement en reparler. On va probablement revoir des photos avec ce film. Il y a un autre film dont je vais parler plus tard aussi qui m'a pas mal surpris. Je trouve qu'il y a de la sensualité, c'est un peu surprenant. J'ai bien aimé le rendu. Donc, un film agréable à utiliser. À nouveau, du film, là, c'est en Grèce, en Crète. Ce sont des films que je développe à posteriori, parce que je ne finis pas toujours mes films dans les boîtiers. Et le temps que je les finisse et que je les développe, on se retrouve quelques mois plus tard. donc, j'avais déjà parlé de ce voyage, de ce séjour en Grèce. Là, c'est du Kodak Gold 100 avec un Leica AFC1, un appareil photo à deux focales. Un gros machin qui n'est pas très joli et qui a l'air encombrant, mais en fait, extrêmement surprenant comme appareil. Je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est un appareil que, de temps en temps, j'ai envie d'utiliser. Donc, là, à nouveau, deux images avec cet appareil et toujours le même film. Une géométrie que je trouve vraiment assez respectueuse des scènes. Je trouve que c'est précis. C'est vraiment un toucher Leica. C'est un appareil qui est sous-évalué, à mon avis, dans son utilisation parce qu'il a l'air gros et encombrant et pas forcément de bonne qualité. Mais en fait, il a un peu tout le contraire. Assez impressionnant, cet appareil. Et surtout, assez ludique à utiliser. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est un appareil auquel je pense souvent pour retourner. Et peu de raté aussi. C'est un appareil photo autofocus, auto-exposition. Il a un flash avec ses deux focales. Mais une très bonne statistique de réussite technique des photos faites avec. Voilà. Un bel AFC1. Un conseil. Ensuite, on repart sur du... Donc là, on est sur du numérique avec du SL2. Toujours le Sumari de 50mm F1.5. La ville de Reykjavik, l'agglomération de Reykjavik sur la photo de gauche de nuit où on ne voit plus les détails de la géographie mais que les lumières. Je trouve intéressant de voir un peu la baie de Reykjavik, de voir un peu différemment dans cette région assez urbaine, malgré tout. Et à droite, simplement, la vapeur créée par un réacteur nucléaire, là, au fond. Je trouve ça intéressant avec cette neige légèrement posée, saupoudrée sur les paysages. Donc ça, c'est... Je ne pense pas que ce soit en Allemagne mais probablement dans ses environs. Voilà. Deux images faites avec du film. Le boîtier le Minolta CLE qui m'accompagne beaucoup ces derniers temps. En fait, je pense que c'est l'appareil photo qui a le plus de réussite en exposition de par sa technologie. Donc c'est un appareil photo quand il est en mode automatique qui mesure la quantité de lumière qui arrive sur le film avant de fermer l'obturation. C'est vraiment très difficile de lui faire planter une exposition. C'est un appareil à télémètre. Là, c'est avec du Kodak Gold 400. C'est à Notholzvik à Reykjavik. C'est des bains publics thermaux qu'on ne voit pas à gauche où les baigneurs se baignent par tous les temps. Et à droite, simplement un détail de la ville du quartier de Westurber au centre de Reykjavik. Deux clichés. On retourne un petit peu sur mes tests avec cette optique LCA Minitar 1 Heartlens. Donc beaucoup de distorsions géométriques, beaucoup de défauts dans cette optique, mais clairement un rendu intéressant. À gauche, c'est un bar, Reykjavik à droite, le mur des réformateurs avec notamment Calvin sur ce mur. C'est à Genève, un des fondateurs du protestantisme. Enfin, je ne suis pas le spécialiste de l'histoire, mais je trouvais amusante cette photo. Ensuite, on passait de l'expérimental. C'était un mois où je pense à nouveau que... À nouveau, ça dépend de la démarche, évidemment, mais moi, j'aime bien des fois expérimenter, tenter des choses. Et là, je venais de trouver une optique qui est la Pentax 67, enfin 6x7, donc du moyen format. Une optique qui s'appelait Soft, un 120 mm F3.5 qui entre 3, 5 et 8 d'ouverture crée un aura doux dans les hauts contrastes, ce qu'on voit sur ces deux images. J'étais en train de le tester. Je trouve que ces deux photos, c'est raté, mais ça fait partie de mon quotidien d'essayer d'expérimenter des choses et d'essayer de trouver des autres voies de l'expression photographique. Là, je me suis amusé avec des objets que j'avais sous la main pour tester cette optique. Donc, bizarre, je n'ai pas eu le succès que je désirais. Quoi que j'aime bien la photo à droite, mais en tout cas, j'ai pu, grâce à ça, expérimenter avec mon équipement et je comprends mieux cette optique qui est vraiment un petit peu un ovni que j'utiliserai probablement dans le futur. Là, c'était sur un boîtier, pardon, un Leica numérique S006. Je n'ai pas grillé de la pellicule pour ça. Toujours du film. Alors, pour ceux qui connaissent, ça, c'est un film qui a un rendu très particulier qui est le Cinesty 800. C'est un film Kodak à la base qui avait une couche anti-halation à l'arrière, ce qui se dit en anglais un REMjet, qui enlève les halos et qui est aussi une couche antistatique pour le film cinéma. Cette compagnie ciné-style a fait un peu son succès en enlevant cette couche avant l'exposition et donc elle le fournit sous des formes de bobines 35 mm pour des appareils normaux. Ça permet aussi de le développer pas en processus OCN2 mais en C41 qui est le processus habituel de la couleur. Et dans les hautes lumières, ça crée des halos. Et là, c'est deux images avec ce film. Donc ceux qui ont déjà utilisé ça, ça a bien le rendu que ça. Ça a des couleurs qui sont assez fantastiques. C'est très doux. C'est le 800T si je ne m'abuse. Donc Tungsten pour la colorimétrie. Et en fait, ça a tendance à effacer dans les hautes lumières, tendance à effacer les détails dans ces hautes lumières. Ce qui peut être assez intéressant aussi. Ça a tendance à rendre plus flou les indications. Un film à essayer en tout cas. À nouveau, deux images avec ce même film. Vraiment un rendu très caractéristique. La création de ce halo. C'est un film très précis en dehors de ce halo. C'est vraiment un film qui vaut la peine d'être tenté. Ensuite, on percevra un autre type de film. Je crois que j'ai oublié de dire l'appareil photo que j'avais utilisé pour le film, c'était un Olympus X. Un petit appareil à télémètre. Là, en parlant de nouveaux films, je pars toujours avec l'appareil photo luminolta CLE, celui que je considérais être le inratable en termes d'exposition. avec une optique summary de 50mm f1.5 avec un film qui s'appelle Agent Shadow de Cosmo, un 400 ISO. Aussi un rendu un peu comme le Street Candy d'avant, un rendu un peu plus doux, un peu à l'ancienne, mais aussi un très beau rendu. Ça m'a eu l'air assez robuste. C'est difficile avec cet appareil photo vu qu'il expose toujours hyper correctement, mais ça m'a l'air assez robuste en termes de rendu des niveaux de gris. C'est un très beau rendu. En parlant d'exposition ratée, là les deux clichés qui viennent, c'est du moyen format, c'est du FOMAPAN sans ISO. C'était des clichés vraiment extrêmement sous-exposés. Je me suis complètement planté, il faisait froid, la cellule de mesure est sensible à la température, j'ai un peu oublié. Donc une belle sous-exposition de tous ces films. mais en compensant, ça fait qu'on a tous les défauts du film, les griffus, ce genre de choses ressortent. Il faut vraiment imaginer que le film est quasiment blanc. Mais on récupère quand même quelque chose et intéressant à nouveau, je trouve que ça donne une ambiance et je saurais comment tirer profit de ça pour d'autres projets. C'est intéressant. Ça c'est un Pentax 6-7, donc l'appareil photo moyen format du 6x7 avec une optique 55mm f4 et c'était à Berne. On part sur quelque chose de plus précis, paradoxalement, le Leica Z2X, un appareil photo zoom qui a été fait il y a plusieurs décennies. Mais un des derniers de chez Leica, une optique très précise je dois dire, et là c'est du Pan-F de Hilford, donc 50 ISO. et c'était vraiment les premières neiges sur le Jura. Un appareil que je découvre, là je suis en train d'un petit peu le tester, voir ce que ça donne. Une bonne ergonomie. Ces appareils photo Leica, souvent il est dit qu'ils seraient surévalués pour certaines choses par rapport à leur prix et autres. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a... Pour le moment, je suis rarement déçu avec ces appareils. Alors, rarement aussi, j'utilise beaucoup de Canon, de Olympus, du Pentax. On est rarement déçu avec ces appareils malgré tout, a posteriori. Mais là, cet appareil m'a l'air assez intéressant en termes d'exposition et de focus. Quelque chose que je vais creuser. L'ergonomie aussi. Je reviens sur du... À gauche, cet objectif Minitar 1 avec ce rendu très particulier, surtout dans les hautes lumières. Ça rend les choses très rêveuses, comme ça. Puis à droite, là, c'est un autre exemple du Holga, de cet objectif jouet. Alors là, sur un boîtier M240, qui est un boîtier numérique de l'AIK à télémètre. Mais en fait, comme de toute manière, il n'y a pas de couplage télémétrique, mais que la focale, comme c'est du F8, est indiquée avec des pictogrammes sur l'objectif. Voilà, encore plus sur cette image-là, mais en fait, ça marche assez bien sur ce boîtier. Ça marche assez bien sur ces boîtiers à télémètre adaptés. Et là, c'est donc une longue exposition de nuit avec des lumières. Et je pense que c'était fait de... Je n'ai pas tout très bien compris au début, alors je me suis beaucoup amusé avec. C'est une lentille qui a plusieurs trous, en fait, un peu comme si c'était un multiple pinhole en trou en tête d'épingle. Et je pense que ça crée justement ces patterns différents en fonction du trou qui est exposé. ça reste encore à approfondir pour moi, en tout cas dans l'utilisation, mais je suis ressorti avec quelques clichés comme celui-là que je trouve extrêmement graphiques et intéressants. Après, je n'ai pas résisté à mettre ces deux images côte à côte. Là, j'étais vraiment en train de tester cet objectif Minitar 1, mais j'étais aussi en train de tester l'appareil photo originel sur lequel la lentille se trouvait et j'avais les deux en même temps. Donc là, on a un Reykjavik. À gauche, c'est avec le boîtier, le SL2, avec l'optique séparé. en couleur. Je ne l'ai pas mis en noir et blanc, brut. C'est comme ça que ça sort. Et à droite, c'est avec l'appareil photo, le LCA, la LCA plus de l'homo, fabriquée par l'homographie et encore fabriquée aujourd'hui, avec du Fomimpane 400 comme film. On retrouve clairement les mêmes caractères. Par contre, on se rend bien compte aussi du rendu. Le film, ce n'est pas la même chose. On peut essayer de simuler avec du numérique, mais le rendu est vraiment très différent en fonction du film que l'on choisit. Et on a beau avoir théoriquement la même optique. Voilà. À nouveau, du film, donc à gauche, toujours le... Alors là, c'est cet appareil photo, le LCA plus de l'homo avec du Fomimpane 400, donc même film. et à droite, même appareil photo avec un autre film qui est du color plus 200, donc pour comparer un petit peu le rendu de cette optique sur cet appareil dans des conditions en guillemets similaires. Là, à nouveau, les deux derniers clichés c'est avec cet appareil photo, le LCA plus que de la color 200, en fait. C'est l'équivalent. À gauche, une exposition. Un appareil qui m'a beaucoup plu, ergonomiquement plu, m'a accompagné de manière sympathique pour faire des photos, mais que j'ai réussi à dérégler d'une manière que je n'ai pas très bien compris encore et qui a donné la photo à droite, toujours avec le film couleur, c'est la même bobine, qui m'a ouvert deux, trois horizons pour le futur à expérimenter. Donc voilà, c'est un petit peu mon moi photographique ce mois-ci avant de passer à la prochaine année. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires plus bas et à bientôt.